Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Deckard Cain est enfin parmi nous, en fait, sur le PTR. Et j'ai avec moi, comme d'habitude, mon ami Rexard qui a un beau petit chapeau aujourd'hui, je sais pas si vous pouvez le voir. Et voilà, Rexard a son petit chapeau, c'est le printemps, il s'amuse un peu. Ok, donc j'ai essayé de faire cette vidéo-là hier, j'ai tout enregistré, j'ai fait une grosse demi-heure de Deckard Cain dans le Try Mode. Et malheureusement pour moi, j'avais des problèmes de son et je ne le savais pas. Donc mon vidéo était, tout le long du vidéo je parlais, je parlais, je parlais, je parlais en Chipmunks. J'ai trouvé le problème, je l'ai réglé, et là j'espère que vous m'entendez bien. On va aller en Try Mode, l'objectif est de vous présenter un petit peu Deckard Cain et de vous montrer un peu ses talents. C'est pas une vidéo super excitant là, pour ceux qui s'attendent à de la grosse action pis que ça tire de partout pis tout ça, oubliez ça, c'est pas ça le but. L'objectif est de voir un peu qu'est-ce que notre ami Deckard Cain peut faire. Alors on va venir ici quelques instants, ou ici dans le haut, peu importe. Donc notre Q-Ability est simplement de tirer des potions. Ça donne quand même assez de 239 au level 1, c'est quand même beaucoup, et vous l'utilisez si vous en avez besoin. Si vous êtes déjà plainte, vous passez dessus et ça donne rien. Ok. Ensuite, notre W, c'est le Horadric Cube qui lui fait des dommages, 83 de dommages, qui est pas énorme. Par contre, qui donne un slow de 35% pour 1.75 secondes, ce qui est quand même énorme. Et finalement ici, vous avez le Scroll of Ceiling qui fait du dommage et qui root aussi pour 1.5 secondes. On va commencer à le mettre ici. On va faire exploser ça pour le ralentir. Et voilà, c'est fait, il est rooté. Comme vous pouvez constater, on frappe comme une moule anémique, comme dirait mon ami Kevin. Présentement, on frappe à 59. Bien que Arthas a du... Bien que Arthas a de l'armure, on fait ça 66 sur le dummy. Donc pas des grosses choses. Et qu'est-ce que c'est notre trait, voyez-vous? Regardez, si je m'éloigne un peu de notre dernier Malfurion, je suis comme ça. Si je me poche de notre dernier Malfurion, et bien à ce moment-là, je vais baisser mon son un petit peu, excusez-moi. J'ai plus 10 d'armure et en plus, nos habiletés se rechargent 50% plus rapidement. Au level 1, vous avez deux talents qui vous permettent d'améliorer votre Scroll of Ceiling, qui est sur un cooldown de 16 secondes. Mais qui est un peu plus rapide, bien sûr, 50% plus rapide quand on est froche d'un allié. Le premier, ce que ça fait, c'est que ça révèle les ennemis. Donc si vous avez des furtifs contre vous, ça peut être très solide. On essaie de ralentir dans sa fuite. On essaie d'aider pour le root. Et voilà, il est bon. Donc c'est ça, ça révèle les ennemis pour 8 secondes. Après qu'on ait réussi à en avoir 20, je sais pas à quel point ça va être facile en partie de le faire. Ça réduit aussi l'armure de 15%, oui, c'est ça, de 15%, donc 15% pour 4 secondes. Et ça double la durée du reveal. Donc contre des furtifs, ça pourrait être très, très, très puissant. Le deuxième, qu'est-ce que ça fait? Ça donne du spell power pendant 14 secondes, jusqu'à un maximum de 30%. On va donner une petite potion à notre ami Malfurion. On peut même essayer de lui en donner une deuxième. Oui, Malfurion. En passant les potions, vous pouvez viser carrément la personne. Là, je ne l'ai pas réussi correctement. Mais vous pouvez viser directement sur le personnage et il l'absorbe automatiquement. Ou vous pouvez le déposer ici. Et quand il en a besoin, il vient le chercher. Et finalement, un de ceux que j'aime beaucoup, parce qu'il y a une mécanique spéciale avec le radric cube. Vous avez 3 rubis différents. En fait, un saphir, un rubis et un émeraude, on pourrait dire en français. Le saphir, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il augmente le slow de 25%. Donc, on a déjà un slow ici de 35. Donc, ça devient un slow de 60%. C'est énorme. Énorme. Il n'y a pas grand-chose qui fait autant de ralentis aussi facilement. Par contre, c'est sur un cooldown de 30 secondes. Donc, pour le premier level, qu'est-ce que je ferais? Ça va dépendre beaucoup de ce qui est possible de faire. Comme je vous dis, ça dépend beaucoup de l'ennemi. Je vais y aller avec le saphir juste pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc, je le pars. Et donc, ce que ça fait, c'est que mon prochain radric cube va faire ça. Et parce que c'est un bot un peu stupide, notre ami Arthas, bien sûr, va marcher dedans. J'ai vu une game tantôt de quelqu'un qui jouait Deckard Cain. Il semble que la mana puisse être un enjeu rapidement. C'est bien embêtant de dire. Mais ça va être à surveiller. Ok. Donc, on n'a pas d'autre level. On va faire 7 levels. On va aller au level 20, mes amis, pour être capable de tout faire. J'ai mis 9, mais ce n'est pas très grave. On va se rendre. Donc, le saphir ici pour augmenter votre ralenti et vous aider à, je vous dirais, être capable de rendre prisonnier les gens dans le Scroll of Sealing. Parce que bien sûr, des joueurs vont le voir. Moi, ce que je conseille, c'est de commencer le scroll. Ensuite, de faire le Radric Cube. Et là, s'il essaie de se sauver, il est trop tard. Ils sont plus. L'autre, ici, la potion donne du Shield. Ici, la potion donne de la mana et heal encore plus. Donc, 228 de plus sur 4 secondes. Donc, le reste, c'est direct. Ça, c'est avec le temps. Et finalement, le rubis, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il donne des potions supplémentaires. Des lesser healing potions. Qui, voyez-vous, donnent 401 alors que notre potion normale donne 485. Donc, ils disent que c'est des plus petites potions. Mais, honnêtement, ce n'est pas de beaucoup plus petites potions. On va l'essayer, si vous voulez bien. On va faire le 2. On va s'assurer de frapper notre ami Tass. Et, voyez-vous, il y a des potions aussi qui sont déposées sur le sol. Donc, en teamfight, ça peut être vraiment intéressant de réussir à faire ça. Ça donne du heal automatiquement sans dépenser de mana, sans avoir à cliquer sur rien. C'est de la mana facile. La dernière pierre précieuse qui peut changer la donne du Radric Cube, c'est l'Emerald, qui, elle, fait en sorte que ça réduit le healing. Je pense que ça va beaucoup dépendre de la partie dans laquelle vous jouez. Est-ce que vous jouez contre des gens qui... Est-ce que vous avez des bons healers de l'autre côté? Est-ce que vous avez des choses comme Ancestral healing? Ou est-ce que vous avez un Rhaegar? Ou est-ce que vous avez, tu sais, contre un... Comment je pourrais dire? Contre une Tyrande ou, tu sais, Tassador, ça a peut-être moins d'impact. Sur des gros healers, ou comme le Morales par exemple, de réussir à réduire de 75% pendant 4 secondes le healing qui est reçu. Ça pourrait changer une partie. C'est à vous de voir. Moi, personnellement, j'aime bien le Radric Cube qui descend le temps du Scroll of Ceiling. Le Kanai Cube, combien c'est? 3 secondes par héros touché. Donc, c'est sûr que là, on a juste notre ami Arthas. C'est sûr que c'est pas très spectaculaire. Mais, j'imagine que si vous pouvez réussir à avoir plusieurs ennemis, ça peut être très intéressant. Le Kanai Cube, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il réduit le dommage qui est fait. Est-ce que c'est tout type de dommages? Oui, tout type de dommages. Donc, au général, c'est pas nécessairement du dommage magique ou du dommage physique. C'est du dommage au sens général du terme. Merci d'avoir marché là-dedans. Donc, ça peut être très puissant surtout si de l'autre côté, comme je suis tombé sur une game hier où il y avait quasiment que des assassins. Il y avait Lee Ming, Greymane. Le seul autre personnage qu'il y avait, c'était un spécialiste qui était... qui était Zagara, qui fait énormément de dégâts sur les héros. Donc, un sort comme ça, pour un Kanai Cube, tu pourrais être très très fort dans un cas comme ça pour réduire le dommage, je comprends. Je vais y aller avec ça d'ailleurs. On va prendre ça. Ensuite, il y a le Stay a while and listen! Qui est le classique d'endormir les gens. Et il y a le... ça, j'ai pas vraiment besoin de vous le montrer là. Ben, je peux vous le montrer. Donc, ce que ça fait, c'est que ça donne une immense conne. Qui est quand même assez impressionnant. Et qui va endormir tous les héros qui sont à l'intérieur, à moins qu'ils reçoivent du dommage. Comme ça a été le cas présentement. Donc, c'est un peu le même principe que le Dark, le Sleeping Dark là, de... Je ne sais pas ce que je veux la nommer là. Euh, de Anna. Euh, c'est un peu le même principe. Euh... Ah, je l'ai manqué. Dommage. Donc, si la personne reçoit du dégât, ben à ce moment-là, c'est annulé. Euh... Level... Euh... Je vais vous montrer l'autre tout de suite. Tiens, on va faire... Euh... Reset Talent. On a recherché ça. Ça. On va prendre... Tiens, je vais prendre lui plutôt le... Je vais prendre le Lornado. Le Lornado... Je suis vraiment pas sûr. Euh... Plusieurs personnes sur Internet disent que c'est bon. Tout le monde. Je sais pas. Euh... Ça, c'est sûr que ça fait reculer tout le monde. Euh... Les héros surtout. Est-ce que les gens vont rester là-dedans? Est-ce que pour... Tu sais, par exemple, est-ce que pour voler un boss? Ou pour... Euh... Quelque chose du genre, ça aurait un impact? Euh... Ça pourrait être intéressant. C'est une façon de contrôler... Euh... L'espace. Encore là, je pense que ça va dépendre beaucoup de la composition d'équipe que vous avez. Euh... Je suis pas contre, mais je suis... Je suis plus attiré présentement vers... Le Stay a while and listen. Euh... Level 13. On peut augmenter nos potions de 75% S'ils restent sur le sol au moins deux secondes. Euh... Normalement... Tout seul, c'est pas un talent que je prendrais. Je pense qu'il reste deux secondes. Souvent, les gens en ont besoin. À moins, vraiment, tu sais, de... Tu te fais un chant, puis t'es en contrôle, puis tout va bien. Euh... Peut-être, mais je pense qu'en général, les gens vont... Vont les prendre assez rapidement. Euh... Par contre, il y a un talent au level 20. Qui s'appelle Bottomless Flask. Qui fait en sorte que les potions euh... Ils disparaissent pas. C'est-à-dire qu'ils sont consommés. Et cinq secondes plus tard, ils reviennent à la vie. Donc, techniquement, ça fait deux secondes qu'ils sont là. On va le tester. Je l'ai pas testé encore. Euh... Je veux le tester. Je vais faire quand même les autres euh... Je vais faire quand même le tour des deux autres. Donc ici, le Healing Potion, qu'est-ce qu'il fait? Euh... Il fait aussi euh... En fait, c'est une explosion. En fait, il faut 30% de l'Ailing Amount. Donc euh... All Nearby Allies. Ok. Je crois qu'elle ait le range, exactement. C'est intéressant. Ancient Blessing, euh... Me semble très très fort. Euh... On l'active. C'est 30 secondes. C'est activé. Euh... Ce que j'ai compris, c'est que notre trait, là, Qui réduit notre... Notre durée. N'affecte pas l'héroïque. L'héroïque. Et n'affecte pas ça si on l'active. Et ce que ça fait, c'est que pendant 8 secondes, Les attaques de base font 167 points de dommages de plus. Et en plus, heal euh... De 250. Pour chaque héros qui est frappé par ça. Euh... Encore là, ça dépend de votre composition. J'ose même pas m'imaginer à quel point quelque chose comme ça, Sur une Vala Level 20, Qui a pris le talent d'augmenter sa vitesse d'attaque de base. Ou euh... Tracer, par exemple. Ou tout ça. Ça doit être épouvantable, la quantité de dommages. Ou même, à la limite, un Lucio, s'il y a deux heals. Euh... Un Lucio qui attaque comme 4 fois par seconde. J'ose même pas imaginer le combo avec un Lucio. Euh... D'utiliser ça, ça me semble... Extrêmement puissant. Donc normalement, j'irais pour ça. Euh... À moins d'avoir vraiment personne, personne dans l'équipe. Qui fonctionne avec du auto-attaque. À ce moment-là, peut-être que euh... Je ferais les choses autrement. Je sais pas. Si... Si... Ce serait à voir. Euh... Donc on va essayer ici le Super Ealing Potion. Je veux tester ma théorie par rapport au Level 20. On va pouvoir regarder ça ensemble. Euh... Une petite potion ici pour notre ami. Euh... Scroll of Sailing Beals More Damage. Si il y a deux héros et plus, euh... C'est 200% de plus de dommages. C'est... Énorme. Euh... Maintenant, encore là, c'est une question de faisabilité. Est-ce que euh... Les héros contre qui vous allez vous battre. Si il y a, je sais pas moi... Un Genji, un Yidan... Euh... Un Tracer, tout ça. Est-ce que vraiment vous allez être capable de... Capturer deux héros en même temps? Je sais pas. Si il y a deux tanks dans l'équipe adverse. Qui sont moins mobiles. Si vous avez des gens qui ont du contrôle. Par exemple, notre Malfurion avec un Root. Euh... C'est sûr que ça peut devenir extrêmement puissant. Safety Numbers. Le fond, ce que ça fait, c'est que ça vient augmenter... Euh... Le... 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 Le trait. Euh... Au lieu d'avoir 10% d'armure, c'est 20%. Et au lieu... Ça régène un autre 50% plus vite. Donc... Si ma mathématique est bonne. Ça veut dire un slow... Ça veut dire que ça augmente de 75% plus rapidement. Euh... Euh... Je vais... Je vais... Donner des potions à mon ami. Euh... Un peu. On va faire ça. On va faire ça. On va donner trois petites potions. Et voilà. Donc il y a des potions sur le sol. Si notre ami Malfurion veut aller marcher dedans, ça va être une bonne idée. Ça n'a pas l'air d'être son intention. Donc ça heal quand même pour 918. C'est presque 1000 points au level 21. C'est énorme. Et finalement, le Roderick Staff... C'est un talent qui, sur le coup, m'a fait vraiment triper. À toutes les 5 secondes... Comme le bâton se recharge. Et euh... Vous avez un stun gratuit. Qui dure 0.15 secondes. Euh... Je trouve qu'avec tous les... Les contrôles qu'on a. Le Scroll of Sealing. Le Roderick Cube qui peut ralentir si vous prenez le Saphir de 60%. Euh... Je trouve que d'avoir un contrôle de plus, ça peut être énorme. Surtout que vous avez déjà un Muradin, quelque chose comme ça qui a déjà des stuns. Ça peut être vraiment tannant. Là où je décroche un peu, c'est que... Est-ce que vraiment un personnage qui a 3600 points de vie... Euh... Qui frappe euh... Au level 20 à... On va aller voir... Qui frappe à 144... Level 21. 141... 4 points de dommage. Est-ce que vraiment on va aller au corps à corps contre des gens qui frappent... Très, très, très dur à ce niveau-là? Je sais pas. Euh... Ça va être attesté. Honnêtement, euh... Je pense que c'est vraiment quelque chose que... Euh... L'avenir va nous dire si ça a du sens ou non. Euh... Comme c'est là, je sais pas. Mais euh... Ça va être à vérifier. Euh... Je pense que je suis avec un Malfurion. On va y aller avec euh... Avec ce qu'on peut... Ce qu'on peut faire. Je pense que je vais y aller avec le scroll qui fait 200 points plus de... 200 fois plus de dommages. On va faire un... Oradric Q qui ralentit de 60%. On va faire ça. Et ça a fait... Oh j'ai pas... On va pouvoir faire. On va aller voir ici. On va faire... Voyons. C'est pas important. Euh... On va essayer ça voir. On va voir combien de dommages ça fait. C'est quand même 1026 points de dommages par héros. Donc dans un cas comme celui-là où j'ai été chanceux j'ai frappé 4 personnes. Avec un sort euh... Qui coûte 40 mana. J'ai réussi à faire 4000 points de dégâts. C'est sûr que c'est une circonstance un peu exceptionnelle. Euh... Bien que... En teamfight. Ça peut être possible. Je veux essayer le bottomless flask. On pourrait euh... Augmenter euh... Le... 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 Qui fait en sorte que ça réduit de 5 secondes. À chaque fois qu'un ennemi héros est touché. Euh... Donc on l'a plus souvent. Au lieu de l'avoir au... Au 45 secondes. Ben c'est... Peut-être qu'on peut l'avoir au euh... 40... 35... 30 secondes peut-être. Si on est vraiment chanceux. Mais honnêtement j'y crois plus ou moins. Euh... Et je suis mort. Parce que j'étais concentré sur ce que... Ce que j'étais en train de... Euh... Pas un gros fan de ça. Euh... Le perfect gem en passant me semble très très fort. Si vous êtes quelqu'un qui veut utiliser beaucoup les gems. Que vous avez choisi les 3. Euh... Au lieu d'être 30 secondes de temps. Parce que votre... Le trait ne réduit pas non plus le temps des gems. C'est 30 secondes. C'est fixé là. Je l'ai vérifié. Euh... Donc au lieu d'avoir euh... Euh... Vingt-cinq... Trente secondes. C'est-à-dire de cooldown. Ça devient 5 secondes de cooldown. Donc vous pouvez utiliser celui que vous voulez. Quand vous voulez. Et en plus votre trait des cubes. Baisse de 5 secondes. Donc si vous êtes proche de... Euh... De quelqu'un. Déjà que... Si vous êtes proche de Valkyrie. Déjà qu'au lieu d'être 14. C'est euh... À peu près euh... 8. Ou 9. Je calcule. Mais déjà que c'est plus court. Ça leur réduit d'un autre 5 secondes. Je vais essayer de voir Atomeless Flask. Euh... Pour voir si... Donc le concept est le suivant. Vous mettez une potion. Ici. Quelqu'un la prend. Malphurion. Vas-y. Tu peux prendre la potion s'il te plaît. Ok. Donc. Elle redevient normale. Ce que je veux voir. C'est quand elle repart après 5 secondes. Est-ce qu'elle recommence à être une petite ou une grosse ? Non. Elle recommence à être une petite et il faut réattendre un autre 2 secondes. Un petit peu moins... Bon que ce que j'avais espéré. Euh... Mais c'est quand même un heal qui est... Qui est énorme. Qui est énorme. Je trouve. Une des choses qui peut être intéressante avec le... Le Lornado. C'est que ça semble repousser tout. On... On va le revérifier là. Euh... Mais voyez-vous là. Présentement je dépense aucune mana. Je fais rien du tout. Et avec ce chouette talent là. J'ai au dessus de 3000 points de vie qui traine sur le plancher. Mais je fais rien. Pis j'ai... J'ai... T'sais c'est... C'est quand même énorme. Et en plus avec ça ici. Ou si j'avais plus d'ennuis. Je viens de faire puffer 3 potions. Qui ont été... Dont 2... Dont une a déjà été absorbée. Une deuxième ici. Je vais essayer de prendre la dernière. Et j'ai juste un héros aussi. Il y avait eu plusieurs héros. Donc je pense que la capacité de healing de Deckard Cain. En fin de partie. Peut devenir absolument ridicule. Est-ce que... Ça va être suffisant pour faire. T'sais du burst healing. De sauver la vie de quelqu'un. Ça me donne un peu l'impression. Un peu comme de Probius t'sais. Euh... Qui... Qui pose ses choses. Qui doit se set-upper. Il y a un genre de... Set-up de healing. Je sais pas. Euh... Je voulais essayer le... Le... Le tornado là. Le... Pour voir... Si ça repousse aussi les... Euh... Oui. Ça les repousse eux aussi. C'est sûr que ça réduira pas le... 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 Le coût. Parce que c'est vraiment juste... Même si j'avais choisi l'upgrade. Euh... Parce que c'est vraiment juste le... Prophecy spoke of this. Mais ça me semble très puissant. J'ai vu... Là je veux pas prendre le... Le... Je prendrais pas le crédit pour quelque chose que... L'idée ne vient pas de moi. Donc je le dis tout de suite. Euh... J'ai vu... Euh... Oups. J'ai vu... Pally time ce matin. Faire quelque chose de très drôle. Il s'est mis... Euh... 5 potions comme ça. En fait qui étaient même pas des grosses. Qui étaient des... Des petites potions. Et qui... Euh... Régénère à toutes les... Euh... Les potions ont maillé. Donc j'ai absolument rien à faire. Et je deviens... Eternel. Ou à peu près. Même avec le stun. D'après moi je deviens d'Eternel. Par contre. C'est sûr que dans une vrai game. Euh... Quelqu'un va vous tasser de là. Quelqu'un va vous... Euh... T'sais. Mais faut imaginer le potentiel. Par exemple. De mettre ça. Ou d'en mettre juste 2-3. Et d'en mettre 2-3 en dessous de quelqu'un. Comme Sergent Hammer. Euh... Pendant qu'elle est en siege mode. C'est... C'est... C'est complètement fou là. Ça la rend... À peu près... Euh... Intuable. Imperturbable. Euh... C'est sûr que... Le boss... Je vais finir par le tuer là. Euh... Je vais me tromper. C'est de là parce que... Ça a comme pas vraiment de but là. Je fais ça... On est rendu au level 22. Et on fait ça quoi? 149. C'est... C'est absolument n'importe quoi là. Donc jamais quelqu'un va faire le boss de cette façon là. Parce qu'il va être parti pendant une demi-heure. Euh... Mais... Le... Le fait est là quand même qu'il y a une utilité je pense qui peut être très intéressante. Avec des personnages... Qui euh... On... 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 On...